Musique Ce prix, nous l'avons reçu sur une école, une école maternelle qui a été bâtie dans les années 90, très innovante sur le plan pédagogique, mais sur le plan environnemental, et notamment de sa performance énergétique qui présentait quelques fragilités. Ce que nous avons prévu, c'est le remplacement de verrières qui permettent à la fois de faire rentrer beaucoup la lumière, mais qui en même temps apportait de l'inconfort thermique, et donc en y apposant des bris soleil, ça permet de résoudre cette difficulté. Une toiture plus claire pour réfléchir la lumière et la chaleur, ainsi qu'un éclairage plus performant et une gestion intelligente de cet éclairage avec des interrupteurs automatiques qui permettent de réaliser globalement une économie de 11 000 euros par an. Et d'éviter l'émission dans l'atmosphère de 61 tonnes d'équivalent CO2 par an. Cheville-la-Rue est une commune qui a investi dans les questions énergétiques, et notamment sur le plan de l'autonomie énergétique, depuis plus de 30 ans. L'idée, c'est vraiment, partout là où on peut agir, sur nos bâtiments, notre propre patrimoine, mais aussi celui des chevillettes, donc des habitants de notre commune, évidemment, il faut essayer de pousser les curseurs le plus loin possible. Si je devais donner un conseil à une commune qui souhaite se lancer dans le même genre de démarche, c'est dès le départ de saluer les services de personnel compétent, ingénieurs fluides, ingénieurs thermiciens, qui vont pouvoir étaler dans le temps un plan d'investissement pluriannuel, parce que c'est des investissements souvent lourds, de rénover tout un patrimoine, et donc de présenter, raisonnablement par rapport aux finances de la ville, mais durablement et effectivement pour l'environnement, des résultats réels. Sous-titrage Société Radio-Canada